Sous le soleil et devant un nombre public, les concurrents de la série production ont pleinement profité des 4800 mètres de la route menant à la station de Chamrousse à l'occasion de cette 43e course de côte. Pierre Courrois a une nouvelle fois fait étalage de son talent. Avec un chrono de 2 19 285 réalisé dès la première montée, la McLaren MP4 12C du jeune Franck-Rontois restera en haut des feuilles de classement. Je redoutais sur cette manche à Chamrousse mais j'ai essayé de vraiment attaquer sur cette première montée pour essayer de creuser l'écart malgré le manque de grippe donc vraiment satisfait. On améliore de près de deux secondes ou un peu plus de deux secondes le record de l'an passé donc que du positif pour ce week-end. Nicolas Werber n'aura eu que deux montées pour défendre ses chances. Il sera l'un des rares pilotes à améliorer son chrono lors de l'ultime montée de course du jour et place sa Porsche 997 GT2 au deuxième rang. Sa régularité et sa combativité permettent à Yannick Poincignon de placer une nouvelle fois sa BMW M3 E92 sur le podium d'une manche du championnat de France. Au sein du classement GTTS, il devance la Renault RS01 de Philippe Schmitter, 5ème au scratch, et la Volvo TC10 S60 de Pierre Béal qui faisait ce week-end de son retour à la compétition. Antoine Uny poursuit sa série de victoires en gros pas après avoir imposé sa Seat Leon Supercopa MK2 à Villafan, à Dudière et au Mont d'Or, il termine cette fois encore en tête de la catégorie et 5ème au scratch. Il devance une autre Supercopa MK2, celle de Gérôme Jani. Francis Dozier place sa MK3 au troisième rang à seulement un dixième de la deuxième place. Yann Machka, Clio Cup 4, remporte la classe A4 devant le catalan Yves Dubrana BMW M3 et Laurent Léo sur sa Seat Ibiza Trophy. Paul Reuter signe une performance de tout premier ordre en passant sa Porsche 997 GT3 à la quatrième place du scratch. Ses excellents chronos lui permettent de s'imposer en GT de série, où il devance la Porsche 997 GT2 de Philippe Marion et la Porsche Cayman Cup de Frédéric Santarelli. Christophe Poincignon signe un large succès en FC en plaçant sa CK CG Turbo à la dixième place du classement général. En F2000, c'est Samuel Duracier qui impose sa Honda Civic. Il devance la nouvelle Peugeot 206 de Mickaël Gley. La confrontation en GTTS 1 voit Jean-Marc Werneck s'imposer sa midget devant celle de Cindy Gudet, meilleure féminine de la série production. et celle de Florian Barter. Louis Grandjon, du haut de ses 77 printemps, signe une belle victoire en gros peine en imposant sa BMW M3. Prochain rendez-vous en Alsace pour la douzième an du championnat de France de la montagne 2018 avec la course de côte de Turcheim Trois-Épi les 8 et 9 septembre prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada